Salut, salut, chers compatriotes, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine sur le banan d'Inghi. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de la nomination de Clarence Sidoff et puis de l'autre, comment il s'appelle, comme entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Alors, il faut dire que ça, c'est une information qui n'a pas surpris beaucoup de monde. Il y avait déjà une rumeur qui courait depuis, faisant, n'est-ce pas, état du fait que l'ancien entraîneur anglais, Erick Son, n'est-ce pas, n'avait pas obtenu le boulot puisqu'il demandait un gros salaire de 30, je ne sais pas, de 60 millions, on lui offrait seulement 30 millions. Alors, Patrick Kluvert et Clarence Sidoff ont donc obtenu ce boulot au détriment des entraîneurs camerounais, des nationaux, qui ont les compétences de conduire cette équipe, qui ont, n'est-ce pas, pour certains, l'expérience, comme Jean-Paul Acone. Il y a les Song, il y a les Josépho Antoine Bell, il y a beaucoup de personnes au niveau du Cameroun, comme à l'étranger, qui sont des camerounais, qui sont des anciens joueurs pour certains, les Romambiques, qui peuvent conduire cette équipe. Mais donc, la politique, n'est-ce pas, des détournements et de la mauvaise gouvernance, la corruption, vient en empêcher. Ce qui est bizarre, c'est que parfois au Cameroun, on nous parle de patriotisme. On nous parle de patriotisme, comment on doit être fier d'être camerounais, on doit être pas jaloux de notre identité, etc., etc., de notre pays, et rejeter toute ingérence étrangère. Mais qu'en est-il de ces coachs ou de ces entraîneurs étrangers qui viennent là pour conduire les affaires de nos équipes, alors que nous avons des nationaux ? Lorsque nous disons que nous sommes en même de résoudre nos problèmes politiques, nous sommes en même de faire ceci, de faire cela, on n'a pas besoin d'appeler les gens à l'étranger. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle les gens à l'étranger pour venir, pour les équipes nationales, pour venir les encadrer ? Il y avait une polémique également chez les Mbappé et puis Oumtiti, qui ont gagné la Coupe du Monde avec la France, et puis les gens disaient qu'ils sont des Camerounais. Et j'avais fait des vidéos à ce sujet, où j'ai eu beaucoup de, n'est-ce pas, de messages, d'insultes et de reproches, de ne pas être suffisamment africains ou camerounais. Mais ce que je disais, c'est qu'on a des millions de Mbappé là au pays, on a des millions de Mbappé en Afrique en général, mais on ne fait rien pour ceux-là. On ne fait rien pour eux, on n'a ni découvert leur talent, ou soit on connaît leur talent et on refuse simplement de leur donner les moyens qu'il faut pour s'épanouir ou bien pour se développer. Et par la suite, quand ils vont ailleurs, où il y a plus d'opportunités, où il y a de meilleures conditions d'entraînement, d'encadrement, et ils deviennent quelque chose, ils deviennent, n'est-ce pas, célèbres ou bien assez connus ou bien assez brillants. Alors, les Camerounais commencent à s'accaparer de leur succès. Mais ce n'est pas eux qui l'ont fabriqué. Ceux que vous avez fabriqué, il y a les entraîneurs. Le Sénégal a eu un entraîneur, un entraîneur noir sénégalais, qui a d'ailleurs fait un très bon boulot. Combien de cons a-t-on là-bas au Cameroun, c'est-à-dire ceux qui prennent des décisions, s'ils ne peuvent même pas voir ce qui se passe ailleurs, au Nigeria, comme au Sénégal, etc. Où on essaye de temps en temps de donner la chance aux entraîneurs locaux. Il y a des gars qui sont là-bas, qui connaissent de fond en comble comment faire ce boulot. Mais à qui on ne donne jamais la chance. On court toujours pour aller vers le blanc. Quand ça nous arrange, quand ça nous arrange, on a besoin d'armes, on va aux États-Unis, on leur demande des armes, on leur demande de l'aide militaire. On demande à la France de l'aide militaire. Mais quand on a des problèmes politiques, on refuse que ces derniers puissent nous donner des conseils ou bien puissent même se prononcer sur une affaire quelconque. Non, on parle de souveraineté, on parle de patriotisme, on parle d'être jaloux de notre terroir, de notre territoire, de notre héritage. On parle de déstabilisateurs, on parle des gens qui viennent pour déstabiliser le pays. On parle des fauteurs, de troubles, etc. Mais arrêtez quand même. Arrêtez. Apprenez à donner confiance aux autres. Et comme ça, les autres pourront leur donner ce qui leur revient aussi.